Voici le guide complet des défis récits partie 2, le rassemblement des héros sur Fortnite. Alors le premier défi va vous demander de piller un coffre du Dr. Fatalis. Donc le coffre du Dr. Fatalis, c'est tout simplement le coffre que vous voyez en face de moi. Et pour vous aider à en trouver, je vous affiche une map avec tout le remplacement. Alors par contre, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici au raft. Et là, dans chacune des trois tours ici, vous avez obligatoirement un coffre du Dr. Fatalis. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement l'ouvrir pour terminer le défi. Alors je vais vous montrer l'emplacement des deux autres coffres que je vous ai montré sur la map. Donc regardez, il y en a un juste ici. Et il y en a un autre qui se trouve dans la troisième tour là-bas. Après, normalement, les coffres de Dr. Fatalis et de Avengers, je pense qu'ils apparaissent à toutes les parties. Après, c'est possible que je me trompe. Mais voilà, principalement, à chaque fois, moi, quand je lance une partie, je vois les coffres des Avengers et de Dr. Fatalis à chaque fois mes emplacements. Donc je pense qu'ils spoonent obligatoirement dans toutes les parties. Donc si vous vous rendez aux emplacements que je viens de vous montrer, vous serez obligé de trouver un coffre de Dr. Fatalis. Et dès que vous en aurez ouvert un, là, vous aurez terminé votre défi. Donc, le prochain défi va vous demander de trouver un manifeste d'expédition en éliminant des acolytes à des sites de fouilles. Donc les sites de fouilles, vous les voyez actuellement sur la map. Il y en a plusieurs. Il y en a un Grimgate, un Préditro-Drôme, etc. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à ces emplacements-là pour pouvoir justement tuer des acolytes. Donc les acolytes sont tout simplement là. Donc vous allez devoir les éliminer, pas les mettre KO, mais les éliminer. Et là, normalement, ils vont laisser tomber justement le manifeste. Donc là, je vais en tuer quelques-uns pour voir. Ok, donc regardez, au total, j'en ai tué 5. Le premier ne m'a rien donné. Le deuxième m'a donné une carte, mais bon, je ne l'ai pas récupérée. Le troisième aussi me l'a donnée. Là, je ne l'ai pas récupérée non plus. Donc elle a disparu devant moi. Donc vous avez un certain temps pour le récupérer. Et là, je viens de tuer le quatrième. Là, il m'en donne un. Et si je tue le cinquième, on va voir s'il m'en donne un. Et le cinquième aussi. Donc en vrai, vous en tuez deux. Et obligatoirement, vous allez bien finir par récupérer le manifeste d'expédition. Et dès que vous l'aurez récupéré, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des objets de niveau épique ou supérieur sur des joueurs éliminés. Donc les niveaux épiques, c'est tout simplement les objets de couleur mauve. Et les supérieurs, c'est légendaire, exotique, etc. Mythique, etc., etc. Donc moi, ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est tout simplement laisser tomber vos armes. Voilà, comme ça, sur le sol. Et vous attendez que d'autres joueurs les récupèrent. Donc par exemple, vous vous cachez dans un bousson quelque part. Et dès que quelqu'un les a récupérés, là, vous tuez la personne qui l'a récupérée. Là, par contre, moi, je suis dans une partie uniquement contre des bots. Donc le bot ne récupérera jamais l'arme, je pense. Enfin, je pense que même si je lui mets en face de lui, je pense qu'il ne va pas la récupérer. On va essayer. Hop, je lui donne. Regardez, il passe à côté, mais il ne la ramassera pas. Donc ça ne sert à rien. Mais voilà, si vous jouez contre des vrais joueurs, là, vous avez juste à laisser tomber vos armes quelque part. Et normalement, les autres joueurs finiront bien par la récupérer. Et dès que les autres joueurs l'ont récupérée, là, vous n'avez plus qu'à tuer le joueur en question pour pouvoir récupérer son arme. Et dès que vous aurez récupéré un total de 5 armes légendaires ou supérieures sur des joueurs éliminés, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parler à War Machine. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre près du parvis de Fatalis, donc juste ici, près de la gare. Et là, vous allez parler tout simplement au personnage War Machine. Dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'impliger des dégâts à des adversaires en restant en vol stationnaire avec les aéros réacteurs de War Machine. Donc les aéros réacteurs, vous allez pouvoir les trouver principalement dans les coffres de Avengers. Donc pour vous aider à les trouver, je vous avise une map avec tous les emplacements des coffres des Avengers de Fortnite. Après, je pense que vous pouvez les trouver comme ça au sol sur Fortnite, mais je ne suis pas sûr que vous pouvez les trouver dans des coffres normaux. Après, voilà, si vous en avez déjà trouvé dans des coffres normaux, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tous les cas, je sais que si vous ouvrez des coffres d'Avengers, vous avez de grandes chances d'en obtenir. Donc quand vous en avez, là, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des adversaires pour leur infliger des dégâts. Alors logiquement, ça devrait fonctionner contre les bots, donc les acolytes et même les boss. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement rester en l'air comme ça, appuyer deux fois sur X pour rester en l'air, et d'infliger un total de 300 de dégâts aux bots ou aux réels joueurs pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires avec l'arsenal de War Machine. Donc l'arsenal de War Machine, c'est tout simplement les gants que vous voyez en face de moi, que vous allez trouver aussi principalement dans des coffres d'Avengers. Après, peut-être que vous pouvez en trouver posé au sol comme ça sur Fortnite, mais je ne suis pas sûr. Et dans les coffres normaux, je ne suis pas sûr non plus. Après, si vous en avez déjà trouvé dans des coffres normaux ou posé au sol comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors maintenant, quand vous avez cette arme, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement tuer les adversaires. Donc soit vous tuer des bots ou soit vous tuer de réels joueurs pour terminer le défi. Et quand vous aurez tué 5 joueurs ou 5 adversaires, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de parler des prochaines étapes à Captain Jones. Donc le Captain Jones, il se trouve juste à côté du Nitrodrome, donc juste ici sur le gameplay. Et à cet emplacement-là, vous avez le Captain Jones à qui vous allez devoir parler. Donc dès que vous lui aurez parlé et que vous aurez terminé la conversation, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL Code Creator SCL Code Creator SCL Code Creator SCL Code Creator SCL